On a oublié de la mettre ? Bah oui, on a oublié. Bah tiens, t'avais pas d'intro, bah t'as une intro. Voilà. On a oublié de mettre le dessin, putain, on pourrait le mettre. Y'a un petit mot que t'avais loupé. Merci de nous faire autant rire, sauf Ariel quand même, faut pas déconner. Bad News, nous est présenté par... Les effets de mode passager, des modes comme le hand spinner, le blackberry, faire des blagues sur la tectonique en 2020, le ice bucket challenge, les souhaits à capuche rose, le japon, les pseudos qui commencent par mister ou monsieur. Mister ou monsieur. Mister ou monsieur. Et bien évidemment, le Harlem Shake. Harlem Shake. Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvaisgenres, badounettes, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état d'idée de l'humanité et croyez-moi on a une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme... Ne pas vérifier ces news. Wow, source. J'avais envie de faire un truc un peu plus musclé. Ouais, 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 mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu disais quoi. Que dalle. Rien. En bref, de Vince, trouvé sur la Provence. Une jeune femme américaine qui sûrement n'avait pas le gaz à tous les étages, ni la lumière, n'avait plus de gel pour les cheveux. Donc elle s'est dit, bah, prenons cette bombe de colle extra forte. Quoi ? Ça fera pareil ? Non, 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 à aucun moment, putain. À aucun moment. Si, 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 elle l'a fait. Mais oui, je m'en doute bien, mais... Elle a tellement eu des problèmes, parce qu'aux Etats-Unis, ça coûte cher. Ah bah, la médecine, ouais. Elle a fait une levée de fonds sur les réseaux sociaux. Elle a reçu 15 000 dollars pour avoir droit à une intervention chirurgicale pour pouvoir... Est-ce que toi, tu voudrais pas faire une levée de fonds pour avoir de l'articulation ? Thomas Punchline, tout pour les meilleurs punchlines ! Non mais, non mais... Cette vanne tombe bien. Ouais. Elle est drôle, elle est bien tombée. Je ne ris pas parce que je me la prends... De plein fouet. De plein fouet. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est l'insulte gratuite à ceci d'obsédant, qu'elle est toujours un peu vraie de par où on se la prend. Ah ouais. Je vais faire des efforts. Des vies vexées, il le prend bien, mais il est quand même vexé ! Ça se passe en Louisiane, Tessica Brown a posté en fin de semaine dernière une vidéo expliquant qu'étant à court de gel, elle a utilisé un spray de colle. Elle a eu de l'argent, machin de ça. Je ne sais pas du tout quoi l'opération... Enfin, 15 000 balles pour... Est-ce qu'on peut sauver des cheveux cramés par la colle ? Je ne sais pas. Ouais, parce que si c'est 15 000 balles pour... 15 000 balles pour aller chez le coiffeur et qu'on te rase la tête. Normalement, c'est une vingtaine d'euros. Tu le fais même tout seul, peut-être. T'attends que ça repousse, quoi. La coiffeuse de Beyoncé, Neil Farina, a proposé son aide via son compte Instagram. C'est mon ténoin. C'est le moment de suivre un match de foot avec Octel Michel. Allemagne en onzième division, une équipe à peur des lésions. Ils s'aspergent le ton d'ammoniaque. Ils smassent les jambes au diclofénac. Ils cachent un truc sous leur maillot. Une grosse dose de gel alcoologue. S'ils tombent trois secondes avant un tacle. C'est qu'ils sont hypochondriacs. C'est un, deux, deux, trois. C'est un et quatre. C'est un et deux, quatre. C'est un et quatre. C'est un tournod aux adversaires de peur de l'échange salivaire. Imaginez sur eux l'impact. Notre compétiteur qui a contact. Ils ne drippent que ceux qu'ils connaissent. C'est-à-dire leurs partenaires. Et on redouble les politesses en respectant les gestes barrières. C'est un et deux, trois, quatre. C'est un et deux, trois, quatre. C'est un et deux. Merci Cocktail Michel. Et donc c'est vrai. Ces joueurs de foot ont refusé de jouer normalement. Ils ont joué avec les gestes barrières. Et donc le match était moins intéressant. En bref, de Monsieur Capsule trouvé sur France Bleu. 6 février. Donc c'est pas si loin dans le temps. Ouais, c'était l'anniversaire de Théodore. Eh ben, à l'anniversaire de Théodore, sur la nationale 1113 de Beaux-Tyrans. Ouais. Les flics ont arrêté deux mecs qui roulaient en sens inverse. Ok, waouh, ok. Ils ont été arrêtés. Ils étaient deux. Un mec au volant et un mec à côté. Ils ont demandé leur nom et prénom. Et les mecs s'appelaient... Pony and Clyde. Starkey et Hutch. Oh putain. Pour de vrai ? La police a fait, vous vous foutez de notre gueule. Et les parents les ont appelés Starkey. Ah, c'est deux frères. Et Hutch. Starsky et Hutch, je crois. Hutch a été libéré. Starsky qui était au volant et alcoolisé a été placé en garde à vue. Eh oui. En bref, de Julien trouvé sur Curioctopus. Octopus. Thomas, t'as dû recevoir ça déjà. Surtout en Ardèche, c'est marrant. C'est surtout sur les téléphones fixes. On n'a pas de téléphones fixes, c'est un peu moins. Mais on se fait pourrir par les appels de gens. D'ailleurs, on l'a eu dans Bagnos dernièrement. Les gens qui demandent de la thune. Les gens qui disent, bonjour, ce serait pour une véranda. Eh bien, il y a un Anglais qui en avait tellement marre de recevoir des appels tous les jours. Il a eu une idée géniale. Il a fait passer son numéro en numéro payant. On peut faire ça. On peut faire ça. Alors, en Angleterre en tout cas. Donc, quand les gens l'appellent. Ils payaient. Ils payent. Il a gagné 340 euros. Et il dit, maintenant, bah en fait. Je passe du temps au téléphone. Ouais, j'attends qu'il m'appelle et j'essaie de les tenir le plus longtemps possible. Il y a eu des mecs qui sont pleins après. Bah les gars. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'était les prix qu'il croyait prendre. Moi, j'ai envie de le faire. Ah bah attends, pareil. Par contre, il faut prévenir les proches. De dire, attendez les gars. On n'appelle plus les sources numéros. Tu m'envoies un SMS, je te rappelle. Oui, c'est ça. On passe au suivant. Bref, un peu de pierre. Alors ça, c'est une bad news perso de pierre. C'est une bad news qui nous vient du nord du Québec. Donc, ça veut dire qu'on est vus par-delà les océans. Ah bah oui. J'adore le Québec en plus. J'ai kiffé Montréal. Un peu moins la ville Québec. Mais j'ai adoré Taoussac. Enfin, j'ai adoré. Ça va, raconte-tu prendre un café avec ? En 2017, on est arrivé à l'aéroport de Montréal avec mon superpote Lionel. On est monté en haut du Mont-Royal. C'était haut. PJ nous a emmené voir une épée bite. On est allé à Ottawa, la capitale du Québec. Et on a vu des tableaux. Dans le supermarché, j'ai vu une bite de breton. Ensuite, on est allé voir des animaux. Mais ils les aimaient plus Lionel que moi, alors j'étais jaloux. Après, on était à Toronto, où j'ai mangé dans des toilettes. Et Lionel a bu de l'eau d'un chien qui faisait pipi par la bouche. Lionel a mangé une glace et ça ressemblait à du jus de zizi. On est allé à la ville de Québec. Et là, j'ai dit, t'as vu, c'est ma bite. Et après, j'ai dit, t'as vu, il y a une cricouille. Je suis allé jusqu'à Toronto. Mais ils ne parlent pas français là-bas, dis donc. Ils habitent au nord du Québec et il fait très froid. En ce moment, nous avons environ un petit moins 30 degrés tranquille. Bon, moi, je déménage dans ces cas-là. Moins 30 degrés l'hiver, non. Moi, j'ai déjà eu du moins 25 à être couché sous des temps calés avec un chalumeau pour les dégeler à 3h du matin. Moins 25 en France ? Ouais, ouais, il y a eu des hivers. Ça ne fait pas moitié. Non, ça ne faisait pas envie. Moi non plus, ça ne faisait pas envie. Tu rentres dans la fromagerie, il caillait alors qu'il est censé faire 20, 30 degrés. Et tu rentres, il fait moins 5 parce qu'elle est mal isolée. Tu fais, il y a un souci, là, les fromages, ils ne doivent pas aimer. Parce que là, ils sont censés être un peu au chaud, quand même. Et ils étaient mangeables ? Ouais, mais ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas dramatique, juste à des fromages froids, alors que normalement, c'est mieux qu'ils restent un peu à température ambiante. On est le matin ! Quand ils sont pressés, quand ils viennent ceux de la veille. Parce qu'en cave, il fait froid. C'est devenu un documentaire sur le fromage, je n'étais pas au courant. Le comté, une fois fabriqué, doit rester dans la fromagerie à une température supérieure à 20 degrés, afin de ne pas couper son acidité. Contrairement à la cave de préaffinage, où une fois démoulé, il séjournera quelques temps, à une température avoisinant, les 11 degrés. Ah oui, donc on était vraiment dans un documentaire sur le fromage, je n'étais pas au courant. Bah écoute, super, merci Thomas. On est au Québec, il fait moins de 30 degrés la nuit, donc là c'est le matin, donc il fait un peu plus chaud, mais quand même, il fait encore froid, quoi. Et nos héros doivent partir en cours. Et pour aller à leur voiture, ils doivent descendre un escalier, où il y a des barres en métal, une rampe en métal. Tom, le héros de notre histoire, descend et décide d'un coup de vérifier si la langue peut coller sur une barrière en métal, comme dans les bandes dessinées, ou les dessins animés, ou le film Dumb and Dumber. Et, oui, oui, il a collé sa langue contre le métal froid, et sa langue s'est soudée avec la rampe. Faut pas faire ça, hein. C'est une idée conne, car sans les prévenir, il a voulu décoller sa langue. Et vu qu'il n'y arrivait pas, il a mordu lui-même le bout de sa langue pour couper le bout gelé. Mais non, parce que, non, 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 t'as une photo. Bah sinon, c'est pas intéressant. Ah, mais faut pas faire ça ! Mais t'es con, pourquoi t'as fait ça ? Ah, t'as dû avoir tellement marre ! Regarde comme il est content en plus, putain ! Ce soir, rendez-vous sur Twitch à 21h pour regarder tous ensemble YouTube m'a tué, et avoir une réflexion sur YouTube, et en parler un petit peu. Oh, est-ce que je suis invité ? Oh, bah incruste ! Tout pour bien se taper l'incruste ! Si tu veux. Ah ouais, avec plaisir. Ouais, alors, c'est le 19, hein. Des vies mensonges, parce que c'est pas du tout le 19, mais le 16 ! Et on passe tout de suite à la bad news perso d'Emma. Emma, oui, c'est une bad news. Ouais, elle me dit, j'envoie ce mail, mais je suis pas sûr que c'est une bad news. Oui, c'est une bad news. J'aime bien les gens comme ça. Je sais pas si c'est une bad news, et ils te racontent un truc complètement dingue. Alors, c'est pas complètement dingue, mais c'est assez dingue et original. Et donc, Emma nous dit, Tout commence au tout premier confinement, où j'ai dû aller en hôpital psychiatrique pour dépression. Je ne m'étalerai pas dessus, ce n'est pas le sujet, mais je suis obligé d'en parler, pour situer l'action de cette bad news. Y'a aucun problème, pas de soucis. Donc, au bout de deux semaines, à être resté enfermé dans ma chambre, sauf pour manger, je rencontre des gens d'à peu près mon âge. J'avais 18 ans. Je reste un peu avec eux, car nous avons les mêmes maladies, donc nous nous soutenons dans la galère. Un nouveau jeune homme arrive, alors que je suis là depuis trois semaines. Et quand il arrive, il réclame un téléphone portable aux autres malades. T'as un portable ? T'as un portable ? Tu peux me prêter ton portable ? Prête-moi ton portable, s'il te plaît. Bon. Et là, un mec de 45 ans, qui jouait à la manille, lui dit, « Bon, si tu veux, prends mon portable. » Et le gamin prend le portail, et partait avec le portable. Et tous les jours, il n'arrêtait pas de lui dire, « Tu peux me prêter ton portable, s'il te plaît ? S'il te plaît, tu peux me prêter ton portable ? » Et jusqu'au moment où le mec en a plein le cul, il refuse de lui prêter son portable. Et là, le gars repart en quête, il va voir tout le monde, et il dit, « Tu peux me prêter ton portable ? » « Tu peux me prêter ton portable ? » « Tu peux me prêter ton portable ? » Et il arrive à Emma. Et Emma lui prête. Elle dit, « Bon, bah, ok, tiens, prends mon portable. » Et il passe ses journées à utiliser son téléphone. « Ah oui, on est sur un prêt de ce genre-là, quoi. » « On est sur une location, là, ce rythme-là. » « Et il me demande, est-ce que je peux installer Clash of Clans ? » « Oh ! » Je dis, « Ok. » « Quelques jours plus tard, je reçois un appel de mes parents. » « Qui me dit, 2000 euros, c'est un peu beaucoup. » « T'as vu ton compte en banque ? T'as fait quoi ? » Je vais voir, car je n'ai pas accès à mon téléphone, et là, je vois, « Moins 500 euros. » Je reprends la conversation en pleurs de ne pas savoir comment ça s'était passé. Ils me disent qu'ils appellent la banque et qu'ils rappellent demain. Le lendemain, ils rappellent, mais le solde est passé à moins 1300 euros. « What ? » « Euros. » « Putain ! » Alors, je regarde précisément le compte et je vois « Achat de gemme COC. » Donc, je me dis, « Coq, c'est quoi ce truc ? » Et je percute, « Clash of Clans. » « C-O-C. » « Bien vu l'aveugle. » Je me rends compte que le jeune homme auquel j'ai prêté mon téléphone est un addict à Clash of Clans, qu'il l'a enfermé parce qu'il est addict à Clash of Clans et qu'il a dû dépenser des milliers d'euros à ses parents. Et le gamin, il rentre et il a volé 1300 euros en argent Clash of Clans à elle et 300 euros à l'autre monsieur. Voilà. La banque m'a heureusement remboursé. La plainte est toujours en attente. Oh ! Eh oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Il y a des tas d'addictions, hein. Eh oui. La correction de Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Tu peux les passer les deux d'affilée ? Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Dans la bad news numéro 109, à 16 minutes 30, David dit Et donc, t'avais, je sais pas ce que c'était, mais de la peste ou des trucs comme ça qui se baladaient. Choper la peste à cause du caca. La peste se transmet par la piqûre de puce de rat, l'ingestion de salive ou de mucus d'un pestiféré ou le transport de son cadavre. Mais de toute façon, vous voyez un mec qui a la peste, vous allez pas lui rouler des pelles ou lui sucer les narines. Et encore moins jouer avec son corps mort. Vous voyez un mort dans la rue, vous y touchez pas. Ou alors vous êtes Emile Louis. Ça... Elle ne se transmet donc pas par le caca. Qu'il soit ingéré, coprophagie ou autre. Les principales maladies qu'on peut attraper lorsqu'on est en contact avec des matières fécales sont la fièvre typhoïde, l'hépatite A et le choléra. Alors, ce sont des symptômes habituels, fièvre, maux de tête, douleur, etc. Sauf que ça a plus de chances de finir en dessous cette histoire quand même. Bref, lavez-vous souvent, complètement, et ne mangez pas votre caca ni n'écrivez votre nom sur les murs des toilettes avec. La caisse primaire d'assurance maladie et la MGEN vous remercie. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Et on passe tout de suite à la bad news du jour, qui est la bad news d'Alexis. Alors là, c'est vraiment une bad news qu'Alexis a cherchée lui-même. J'adore ces bad news. Ça veut dire que quand notre public et nos badounettes deviennent des journalistes. Des enquêteurs. Tu as vu Borat, loin ? Non. Non, même pas loin ? Non, jamais. Donc il y en a un qui est sorti en 2006, c'est le premier. Ça se passe au Kazakhstan. Et le Kazakhstan est un vrai pays qui existe. Attention, hein. Le générique de fin du premier Borat se termine sur un faux hymne du Kazakhstan. Sacha Baron Cohen a réécrit des paroles. Donc en gros, rapidement, je te lis un passage. Parce qu'on ne peut pas mettre la musique, sinon on va être démonétisé. Bien évidemment. Le Kazakhstan a la meilleure industrie au monde. Nous avons inventé le caramel et la ceinture de pantalon. Les prostituées du Kazakhstan, les plus propres de la région. Sauf bien sûr, celle du Turkmenistan, qui est leur ennemi dans le film. Voilà. C'est un très bel endroit. Des plaines de tarasses secs à la clôture du nord de Juifs Ville. Venez saisir le puissant pénis de notre chef, de la jonction des testicules jusqu'au sommet de sa tête. Voilà. Donc ça, c'est trouvable sur YouTube. Vous tapez générique, Borat, voilà. Vous trouvez. Mais la bad news n'est pas là. La bad news se passe aux Jeux Olympiques de 2012. Championnat du monde de tir en 2012 au Koweït. Maria Dimitrienko, qui habite au Kazakhstan, qui est du Kazakhstan, a reçu la médaille d'or. Donc ils ont mis l'hymne et ils se sont trompés. Ils ont cherché sur Google et ils ont mis l'hymne du film. C'est génial. Nous avons inventé le caramel et la ceinture de pantalon ! Elle, elle a dû être en mode, oh putain, et elle doit connaître. Du coup, elle devait savoir. Ah bah, je pense, ouais. Elle a dû se dire, quelle bande de cons. Le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrivait. L'accident s'étant déjà produit au championnat du monde d'haltérophilie à Paris. Où ils s'étaient trompés en mettant l'hymne soviétique. Voilà. Non, mais c'était pour un soviétique qui avait gagné, ils s'étaient trompés. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi Bad News. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Je vous rappelle que ce soir, il y a un Twitch à 21h. Je vous rappelle que Thomas a une chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, il veut 100 000. Il veut 100 000 balles. Il veut 100 000. Les gens vont faire des virements bancaires. Non, je voulais 100 000 abonnés, vous n'avez pas compris. Bon, remarque, si t'as 100 000, tu peux faire des trucs sur ta chaîne. Ah oui, oui, complètement. C'est des 100 000 balles, croyez bien. On a un Tipeee, on a des t-shirts, on a plein de choses. Ça permet de faire vivre la chaîne. Je vous rappelle que YouTube ne nous aime pas beaucoup. On a des t-shirts, on a de la bouffe, on a un frigo, on a des chaises, on a des jouets, on a des écrans, on a des ennuis à port, on a des scotches rayés, comme ça. On a du carton, on a plein de trucs. Venez vous servir. A plus, des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.